Les enseignants ont décrété aujourd'hui un mot d'ordre de 24 heures à partir du jeudi 18 avril prochain. L'information a été donnée ce matin devant la presse. Le non-respect de certaines dispositions du protocole signé avec le gouvernement est selon la coordination nationale des syndicats de l'éducation à la base de ce mot d'ordre de grève. Les précisions avec l'assinancier Ouattaraï et Abdoulrasmané Zongo. En début février 2019, la coordination nationale des syndicats de l'éducation avait suspendu son mot d'ordre de boycott afin de manifester sa bonne foi et volonté, dit-elle, dans la poursuite des négociations basées sur un dialogue franc et sincère avec l'exécutif Burkina Bé. Deux mois après, la coordination est au regret de constater que les lignes n'ont pas véritablement bougé côté gouvernement. Sur l'ensemble des points rappelés dans une correspondance en date du 1er février 2019, aucun n'est entièrement satisfait. De façon plus précise, on note de la question du statut valorisant. Le contenu du statut n'est jusque-là pas arrêté et visiblement, le gouvernement n'est pas, dans une logique d'enfer, un statut véritablement valorisant. De l'opérationnalisation des décrets relatifs à l'octobre d'une bonification et à la correction des indemnités. La partie syndicale représentée au sein du comité de suivi de la mise en oeuvre du protocole apprenait de sources gouvernementales que seulement 12 982. Sur 100 114 ont constaté l'incidence financière de la bonification d'échelon en fin mars 2019, soit environ 12,5%. Ainsi, le spectre d'une grève de 24 heures est en vue ce 18 avril. Cette grève de protestation sera ponctue de match-meeting sur l'ensemble du territoire national. Un point sera fait à l'issue de l'arrêt de travail du 18 avril pour les conduites éventuelles au futur de la coordination nationale.